Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est vraiment un réel plaisir où nous revenons encore après des petits moments de séparation ou bien des silences que vous aviez constatés dans nos productions. Donc nous n'arrivions plus à produire à cause de certaines situations indépendamment de notre volonté. Ceux qui sont à Johannesburg sont en train de constater effectivement qu'il y a perturbations dans tous les secteurs à cause de l'électricité qui est devenu quelque chose. Donc il y a dans le secteur de distribution, il y a des problèmes là-bas. Donc nous n'avons pas le courant toute la journée ou parfois c'est trois heures, deux heures, mais bien quand même organisé sur ce point-là. C'est ce qui nous empêche jusque-là à ne pas programmer, disons à ne pas diffuser et puis à ne pas être sûr que si nous enregistrons les missions et puis nous allons pouvoir la terminer. Parce qu'à tout moment le courant peut partir. Alors nous sommes là de toutes les façons, nos analyses et notre présence, en tout cas vous étiez nombreux à nous appeler, à nous poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas ? Où est-ce que je suis passé ? Est-ce que j'ai abandonné le combat ? Non, je ne peux pas abandonner le combat. Le combat reste là et nous sommes en train de réfléchir justement pour essayer un peu de relever ou donner un certain tempo. Donc proposer nos solutions sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Envie de sortir notre pays dans cet abatramme dans lequel il est. Pour ceux qui vont me suivre pour la première fois, mon nom c'est Germain Kaindo. Cette émission nous la diffusons depuis Johannesburg, comme vous l'aviez entendu lorsque je vous disais dans l'introduction. Donc c'est à partir de Johannesburg où nous réfléchissons, nous donnons nos points de vue sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors nous sommes au maximum deux fois. Nous diffusons nos émissions deux fois. Et puis nous avons une tranche de réaction qui nous réagissons sur l'actualité. Nous donnons nos points de vue sur l'actualité. Mais dans cette tranche de contact pro-live, nous donnons les solutions justement pour les problèmes crucials de notre pays. Nous avions identifié nos problèmes, nous connaissons nos problèmes, mais il y a peu qui donnent des solutions. Nous nous sommes engagés sur ce terrain-là en mettant de côté toutes les déclarations, tous les conflits, tous ces blablabla qui se passent sur les réseaux. Les prénichements, les pleurs, les pleurs que le peuple congolais continue à pleurer. Nous sommes comme ça, nous sommes en se vantant, c'est un grand pays. Tout ça nous avions mis de côté, nous nous concentrons tout simplement sur les solutions que doit entreprendre notre pays, que nous devons mettre en place pour que nous puissions être considérés maintenant dans le concept des nations. Donc c'est ça notre objectif et vous le lisez en bas, donc dans le détail de cette émission. Aujourd'hui nous parlons de quoi ? Nous parlons de la nomination, disons, nous irons en bref sur les nominations effectuées dans l'armée, les élections. Et le titre ici que nous allons vous donner comme solution, ça sera les états de lieux des territoires et leur développement. Ça sera la première partie. Nous nous sommes dit, comme c'est une grande émission, comme c'est un grand sujet, nous allons la subdiviser justement en deux parties. C'est ainsi que la première partie d'aujourd'hui, nous allons vous présenter comment est-ce que nous pensons que l'idée que nous sommes en train de dire que les développements doivent être à la base et y aller avec le territoire, comment ça va s'organiser. Je vais vous donner les détails dans cette émission d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, vous savez, notre émission, nous donnons justement les grands titres des journaux qui paraissent sur Internet dans une rubrique que nous appelons l'actualité. Nous allons vous lire les grands titres et que vous pouvez aller, que vous pouvez surfer sur Internet. Des grands journaux que nous avons choisis qui paraissent sur Internet. Donc, nous vous lisons les grands titres et si vous voulez les détails, vous pouvez aller les lire là-bas. Nous vous les donnons. Tout de suite après, nous rentrons. Et puis, pour le développement de notre sujet, les états de lieu et territoire, leur développement dans la première partie. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Ouele PEDL 145 territoires Christophe Bazaé Nenanga L'annonce les travaux dans son entité. Et puis, nous allons sur RDC, toujours conflit communautaire. TK et Aka, les gouverneurs de province concernés saisissent le Sénat. On va sur actualité.cd Procès Moukendi, Karine Lokeso dénonce le déguerpissement à son domicile au camp Kokolo alors que le procès n'est pas encore terminé. Et puis, FN Banque, RDR 6 et 5 annoncent la nomination de Mme Gisèle Lutundula Antak et directeur général adjoint. On va sur Congo Profond. PEDL 145 territoires 30 entreprises ont signé des contrats de travaux de construction des infrastructures dans cette province. Et puis, Ecole Massamba, le 57e anniversaire, célébrée avec Fast au stade de martyr. 7 sur 7, lutte contre la violence sexuelle. Un membre de la famille royale britannique s'imprègne de la prise en charge de victime à l'hôpital de Banzi. Et puis, affaire 21 000 dollars de députés en vol exige l'audience de ce sang. La soirée est transmise en direct à la RTNC pour fixer l'opinion. On va terminer avec Radio-Train, sur Radio-Capi. Ouvire à environ 200, 2850 réfugiés burundais répatriés à 9 mois dans leur pays. Tout ça, la population satisfaite des travaux de réhabilitation de la route Kimoenza. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, madames et mademoiselles et messieurs, merci encore une fois de plus d'être toujours là. Donc, vous avez suivi l'actualité, comment elle est abondante. Vous pouvez aller sur ces grands journaux pour essayer de savoir un peu plus. Alors, nous nous sommes dit aussi que nous allons quand même essayer un peu de vous donner nos points de vie, mais que nous ne les incitons pas sur certains points d'actualité dont vous me posez beaucoup de questions. Au lieu d'attendre les réactions le mercredi ou bien le lundi, je vous donne tout simplement mon point de vie et nous passons sur l'autre sujet. Donc, ici, c'est le problème que la réforme dans l'armée, le président de la République a nommé un certain Christian Chihuahua comme nouveau commandant suprême, disons nouveau chef d'état-major général de notre armée. Mon point de vie, pratiquement, c'est un peu ce que je dirais. Est-ce que c'est ça l'objectif ? Est-ce que c'est ça vraiment qu'il pense que c'est ce monsieur-là qui devrait amener la réforme dans l'armée ? Parce qu'ici, ce que nous avons besoin, nous avons besoin de la réforme structurelle de l'armée. Les hommes armés, nous devons reconstruire notre armée, nous devons réformer notre armée. Et donc, si ces nominations sont dans ce but-là, là, il n'y a pas de souci. Si ces nominations s'incluent dans ce but-là d'aller réformer l'armée, là, il n'y a pas de problème. Nous nous disons, en tout cas, nous sommes d'accord. Peut-être. Avec l'ancien, cette réforme-là ne pouvait pas passer parce qu'il est soupçonné de beaucoup de choses. C'est ça que je peux répondre pour l'instant. Alors, sur l'état de siège, est-ce que cette nomination, avec ces réformes-là, y aura-t-il des conséquences, surtout, dans le court terme, est-ce qu'il y aura des changements ? Est-ce que ces nominations vont-ils entraîner ces changements que le peuple, à la base, est en train d'attendre ? C'est ça, justement, la question. Est-ce que Bounagana sera récupérée ? Est-ce que les nominations qu'on fait pourront avoir de l'impact sur les trois grands sujets que nous avons ? La réforme, la récupération de Bounagana et l'état de siège qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, ça, c'est le premier point dont je voulais vous donner. Je vous laisse sur cette question-là. Vous m'aviez aussi posé sur l'identification des électeurs dans les capitaux et donc à l'étranger, ici en Afrique du Sud. Je vous dis que, en tout cas, selon ma réflexion, je vous dis que ça sera un problème. Parce que les Congolais n'arrivent pas à se définir, à se mettre d'accord. Se mettre d'accord, c'est-à-dire quoi ? Se mettre d'accord, c'est-à-dire qu'on doit dire d'avance qui sera identifié, qui sera... qui sera permis à aller voter. On peut dire que non, bon, le site des élections, c'est à l'ambassade, oui. Mais vous venez à voir des Congolais qui viennent vous dire que non, eux, ils sont à Keptam. Ils commencent à poser des conditions que non, il faudrait que ces histoires-là soient à Johannesburg pour qu'eux ne puissent pas se déplacer. Ils posent des conditions. Et c'est là le grand problème. Et maintenant, l'État n'arrive pas à se décider parce qu'il est en train de céder aux caprices du peuple congolais, qui ne sont même pas identifiés. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est les personnes. Les réfugiés ne sont pas admis à l'ambassade, ni même les demandeurs d'asile. Quand vous êtes en train de demander l'asile, ce n'est pas l'ambassade qui vous reconnaît. Et donc, nous avions vu ici, en Afrique du Sud, on a dit que non, on va permettre aux demandeurs d'asile d'aller se faire identifier et se donner des cartes d'électeurs. C'est vraiment aberrant. Cette histoire, moi, je me suis dit, bon, ok, ce sont les Congolais. Il y a eu des gens qui ont discuté. Non, nous, nous sommes des Congolais, oui, mais vous êtes réfugiés, vous êtes demandeurs d'asile, vous avez fouillé votre pays et vous voulez encore participer aux élections. Et moi, donc, ma solution était que ceux qui vont participer aux élections, ce sont les gens qui sont les résidents et les gens qui ont des papiers, c'est-à-dire un passeport et un visa dans son passeport. C'est tout. Toutes les autres catégories qu'on veut ajouter, ça va compliquer les choses. Ça va compliquer totalement les choses parce que quelqu'un qui est demandeur d'asile, il est assimilé aux réfugiés. Il va demander quoi à l'ambassade ? Qu'est-ce qu'il va demander à l'ambassade pour qu'il ne se présente qu'avec sa pièce d'identité ? Et beaucoup d'entre eux n'ont pas de pièce d'identité. Vous connaissez ça. Ni carte d'électeur, ni passeport, quand ils vont de Baké-Kobwa, quand ils n'ont pas piété. Ça va nous compliquer si nous essayons un peu d'aller dans cette histoire-là, d'assimiler les demandeurs d'asile à ceux qui vont voter. Alors, notre titre d'aujourd'hui, c'était, nous appelons les états de lieux des territoires et leur développement. Mes chers amis, les états de lieux est l'action principale que nous nous sommes dit sur le schéma de rétrocéder d'abord le pouvoir à la base. Nous nous sommes dit que le premier pas que les Congolais devraient considérer, donc le président de la République, s'ils s'engagent à aller sur ce chemin-là, la première des choses qu'ils devraient faire, c'est d'appeler les états de lieux des provinces, des territoires plutôt. C'est-à-dire qu'il faudrait renvoyer tout le peuple, tous les députés, tous les sénataires et tout le monde d'aller chercher un consensus au niveau de leur territoire. Dans quel objectif ? Dans un premier temps, d'obtenir d'abord un consensus au niveau de la base. C'est-à-dire, dans les territoires, les gens qui habitent dans les territoires, qui se reconnaissent originaires de ces territoires-là, devront se mettre ensemble en se disant quel est le réel problème de notre pays. Réfléchir comment est-ce que nous pouvons nous réunir, nous mettre d'accord sur le développement de notre territoire. Et c'est là où nous nous sommes dit, c'était dans le but de réfléchir encore une fois de plus sur la Constitution, la loi fondamentale, que tout le monde devrait respecter. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette loi fondamentale. Et nous, nous ne voudrons pas encore donner encore une fois de plus à d'autres personnes d'aller réfléchir sur notre avenir, sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous nous sommes dit, les états des lieux de chaque territoire devraient donner une opportunité à tout le peuple de se mettre d'accord. Et c'est le sous-bassement de ça, lorsqu'on renvoie le peuple à la base, le peuple doit s'identifier. C'est là où nous trouverons la solution de l'identification de la population. Parce que, imaginez-vous, beaucoup de gens sont en train de me poser la question de dire que non, le territoire, il n'y a pas d'accessibilité. Non, mes frères, mes frères. Je vais vous donner un tableau ici, vous allez le voir. Ce tableau-là indique tout ce qui est vrai dans notre République démocratique du Congo. À partir même des provinces, vous avez des provinces, 26 provinces que nous pouvons bien identifier. Nous avons 26 provinces, nous avons à peu près 33 villes, nous avons 145 territoires. C'est là où nous nous sommes allés avec un nombre grand. Nous pouvons aller avec les états des lieux qui puissent se faire au niveau même des territoires. Parce que dans chaque territoire, il y a des groupements. Dans chaque territoire, il y a des groupements. Il y a des chefferies, il y a des secteurs, il y a des communes urbaines et communes rurales. Nous avons les groupements incorporés. Et nous allons vous dire comment est-ce que, dans la deuxième partie, nous allons vous expliquer pourquoi on appelle ça les groupements incorporés. Et puis, il y a les quartiers et il y a les villages. Les villages, c'est dans les communes rireaux. Donc, voilà un peu l'ensemble, comment est-ce que notre pays est organisé. Mais pour les gens qui ne veulent pas le développement, pour que les gens continuent à nous embrouiller, ils créent une CENI qui va commencer à mettre des centres, comment ils se disent, les centres de vote, ils les créent comme ça. Donc, il y a d'autres territoires qui échappent. Dans d'autres territoires où il n'y aura pas, ou bien des territoires, ou bien des secteurs, où il n'y aura pas même de bureaux de vote. Bon, alors, c'est la même idée qu'on est en train de dire qu'on va faire l'identification. Or, ça sera archi faux. L'identification, ici, selon nous, à Contact ProLive, nous avions dit que l'identification devrait se faire sur ce chemin, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que dans le groupement, lorsque nous aurons traité, par exemple, le problème d'identification au niveau des territoires, c'est là où va intervenir la base juridique de notre pays, c'est-à-dire les tribus qui habitent le territoire. C'est par là où nous aurons l'opportunité d'identifier chaque Congolais. Il est d'où ? Il est de quelle tribus ? De quelle tribus ? Et comment est-ce que nous allons lui octroyer sa carte d'identité ? Qui ne réflectera peut-être pas que non, il est Mounande ou quoi que ce soit ? Parce que beaucoup de gens me posent la question de savoir. Non, si on commence à dire ça, il y aura le tribalisme. Non. Et je vous avais bien dit que le tribalisme, c'est un fait, c'est un vice qui se constate dans l'unitarisme. Ça ne se constatera jamais dans plusieurs, lorsque nous sommes plusieurs, et chacun se sent mieux chez lui. Ça ne se constatera pas. Les gens vont vivre en harmonie comme nous le vivions depuis longtemps. Depuis l'époque coloniale, nous n'avons jamais eu de problème d'identité. L'association de l'Assemblée, est-ce que nous avons le groupe de l'Assemblée. Il faut encore reconnaître une tribus. Il faut aussi reconnaître une tribus. Il faut aussi reconnaître une tribus. Lorsque nous ne nous connaissons pas, lorsque nous ne nous mettons pas à connaître, c'est là où vient le léré rere. et puis embrouillé maïkotaka donc la démarche qui est là, c'est de suivre ce tableau dont je vous ai mis ici où nous pouvons tout simplement dire que non c'est combien de territoires il y en a combien il y a combien de de personnes dans nos territoires c'est combien et par ici vous pouvez voir directement combien est-ce que l'état congolais emploie combien de gens ce qui est le chef ce qui est le chef nous aurons autant ce qui est le chef de ce quartier parce que nous connaissons le nombre de quartiers nous connaissons le nombre de groupements nous connaissons le nombre de communes nous connaissons le nombre de villes tous les jours nous avons 26 gouverneurs et nous avons combien de villes nous avons 33 donc ma mère est ma ville et quand nous allons de cette façon là nous redonnons le pouvoir pratiquement à la population la population à la base il y a un groupe il y a un secteur il y a un secteur alors donc l'état de lien il y a un écozala convoqué c'est ce qu'il y a il n'y a pas existé moi je ne vente rien je ne vente rien je vous montre que il y a un ami mais pourquoi ne pas l'appliquer c'est parce que il y a un bel qui va appliquer l'intérêt on va se dire qu'il y a un territoire il y a un territoire pourtant il y a des gens qui représentent ce territoire alors ce territoire là ils sont exclus au Parlement il y a des gens qui les représentent le territoire il y a beaucoup de choses c'est que je crois que il faudrait tout vendre ensemble parce qu'il y a un conscient de la babilôme d'être conscient de l'inaptabilité la praticabilité dans le territoire et de pousser les gens pour dire ça c'est ce qu'il y a pour les gens qui s'organisent pour les gens qui s'organisent pour les gens pour les gens qui s'organisent pour les gens pour les gens pour les gens qui s'organisent pourquoi nous disons ça nous disons ceci parce que nous vous avions dit qu'il y a des gens qui s'organisent l'un des gens qui s'organisent à la congé c'est ça il faut que les gens ils sont tous ensemble et qu'ils ne sont tous ensemble pour que les gens se dérables dans ce sens c'est ainsi que les états généraux vont nous servir justement à nous approprier du pouvoir à voir effectivement entre nous quel est le grand problème dans le territoire de Zanango. Et les défis qui a relevé, à ce moment-là, il faut classer Zala. Il faut que Zala n'a pas eu. Il faut que vous abonnez pour que vous abonnez-vous. C'est ça la question. Il faut que vous abonnez-vous. Il faut que vous abonnez-vous dans le territoire de Zanango. Quelles sont nos richesses dans nos territoires ? Comment est-ce que notre territoire peut être rentable ? Réfléchir comme ça, ce n'est pas un péché. Il faut que l'insécurité n'a pas eu. Vous allez voir. Si vous avez un état de lié au président qui a appliqué à Ngo Malam, il y a un M23 qui a été à l'Ecosy. Il y a un FDLR qui a été à l'Ecosy. Parce qu'à ce moment-là, nous allons nous dire que les M23 qui sont ne sont pas congolais, ils ne viendront pas chercher leur congolité à Kinshasa comme ils sont en train de faire. Les M23 qui sont qui ont bouilli sa pouvoir à Kinshasa. Mais si vous vous dites que vous êtes des Congolais, allez d'abord vous identifier dans le territoire dans lequel vous êtes. Et puis, vous s'identifiez également, vous avez un Écosy, vous avez un Écosy, vous avez un Écosy, vous avez un Écosy. Vous avez un Écosy, vous avez un Écosy. Vous avez un Écosy. À ce moment-là, nous pourrons nous dire qu'il y a un âme de la Siko qui a développé Mbokane, Par programme, nous devons mettre en place. Et alors, nous devons mettre en place dans le territoire de la Bissou. Alors, les richesses, comment est-ce que nous allons protéger notre richesse pour que nous devons servir dans le monde et imprimer dans le territoire de la Bissou? Comment est-ce que nous pouvons savoir que le territoire de la Bissou peut être en place dans la République démocratique du Congo? Ce qui est un petit calibre ignorant, nous serons toujours gouvernés par les autres. Quand est-ce que nous aurons le temps de nous mettre ensemble et commencer à réfléchir sur notre propre situation en nous disant, qu'est-ce que nous devons faire? Quand est-ce que l'élection, c'est-à-dire que l'élection, 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 l'élection. Est-ce que l'élection peut résoudre le problème et ne nous aller pas dans le monde? Est-ce que l'élection peut résoudre le problème en légitimité? Moi, j'ai fait grand temps, c'est que tous les Congolais, tous les gens, tous les gens, tous les gens, tous les gens, tous les gens qui ont été touchés, tous les gens qui ont été touchés, tous les gens qui ont été touchés, tous les gens qui ont été touchés. Alors, au niveau national, si on a été touchés, ils ont été touchés sur notre pays. C'est comme ça que nous nous sommes dit, réfléchissons à partir du territoire, pour que les peuples, les places autres, ils vont réfléchir. Bota la nvegeba Bota la Ensecurité Eza li Awa bandeko Nyoso bozana Zamba Bowe ya nanu To vanda to solo L'ensemble Pour ke to protege Li kambou Ma kambou O to koloba Awa ya ngo Muteko salema Mutsu wazali Koloya Muningate Mabele o nyoso Nye bomengo Nyoso eza nakatya Mabele oyo Eza bomengo Ya biso Eza bomengo Ya biso Nyoso Alors Il faut to vanda Ensemble To yeba Nengeni Itoko Misangama Tupoto To zala To profite Na ba ba Richesse Na biso C'est sa Le grand Problème Ke nous Avon Nou Les Congolais So ki to Vandite To sololite Jamen To kouya Kouzwa Ka solution Jamen Eza kaka Bissomo Koto vanda Ensemble C'est comme sa Que j'ai dit Na premier Parti Oyo Eza kwa Apele Batou Eza kwa Apele Président La république A rend A monaka A conscience Ya koloba Ke Ata to Sali Ba Election Ata na Leki Pour un deuxième Mandat So ki nasa Na objectivite Ya kol Retrocéde Pouvoir Na peple E lo Koumoko Ichangema Moko Kouyakate Alors Je vais m'arrêter Là aujourd'hui En disant En tout cas Encore Merci Beaucoup Pour tout Ce qui sont En train Vraiment De me Suivre Qui Continuent A m'encourager Kéli Kambo Eza Lema Tozo Kende Na Idé Nabiso Ya kol Retrocéde Pouvoir Na base Parce que C'est ça Le problème C'est ça Les investisseurs Viendront Là où Y a L'organisation Là où Y se sentiront En paix Pourquoi Kende Kapoto C'est parce Que To Babilo Konyon Sotou Organisé Et que Je peux Me retrouver Dans tout Ce que Je peux Faire So ki Na zo Bet A Kayou Na Koza La Répertorie C'est cet Environnement Que Nous Voulons Aussi Recréer Chez Nous C'est Facile Il Faut Va Vanda Ba Yo Kana Alors Ba To Ko Landangai So ki Bo Lingito Kendaka Vraeman Na ba Idé O Bo Yo Kango Partagez Dabor Ses Émissions Pour Que To Zala Mo E Bele O To Kondima Keli Kamo E Koko Koko Bongo Samba Kana Biso Partagez Ba Koko Tiatamwa Jem E Ko Sala Bien E Koko Augmente Visibilite Ba Emission Na Biso E So ki Visibilite Ba Emission L L Idé Passe E Se La O Koko 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 Konto Koko Préparé Keno Bas Emission Sambdi O Tau Koko Bandar Koko Invite O Y E Sin Pessi Makan Sina Yo Sur Un Sijet Don Koko Na Koko Voilà, on va terminer par là en espérant encore vous retrouver très prochainement nombreux dans un nouveau numéro. Portez-vous bien et que vous ayez un bon week-end pour ceux qui ont commencé leur week-end aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.